Paris interdit les manifestations en soutien au Irak algérien. Répression en Algérie, cinq ans après le Irak, Amnesty International tire la sonnette d'alarme. Contestation du pouvoir algérien, Paris refuse les manifestations en soutien au Irak algérien. Les autorités parisiennes ont pris la décision d'interdire les rassemblements prévus dimanche en soutien au mouvement de contestation algérien, craignant des troubles à l'ordre public. Cette mesure intervient alors que le Irak célèbre son cinquième anniversaire et que les tensions persistent entre les factions pro et anti-régime. Cette année marque le cinquième anniversaire du Irak, mouvement de contestation populaire initié en 2019 pour s'opposer à un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika, contraint à la démission. Trois rassemblements, prévus sur la place de la République, ont été interdits par arrêté du préfet de police de Paris, craignant des violences entre les différentes mouvances. Les organisateurs, notamment le Mouvement pour la Justice et contre la Corruption en Algérie et Libérons l'Algérie, militent pour la libération des prisonniers politiques et l'établissement d'une assemblée constituante souveraine en Algérie. Répression persistante en Algérie cinq ans après le Irak, révèle Amnesty International. Dans un rapport récent sur la période écoulée, Amnesty International exhorte les autorités algériennes à libérer immédiatement et sans condition tous les individus détenus uniquement pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression, de réunion pacifique et d'association. Basé sur des témoignages de détenus, de familles et d'avocats, le rapport met en lumière l'intensification de la répression de la dissidence pacifique par les autorités algériennes après la fin du mouvement début 2020, en raison de l'épidémie de Covid-19 et d'une interdiction de rassemblement. Des centaines d'arrestations ont eu lieu pendant le Irak, et malheureusement, des dizaines de manifestants pacifiques, de journalistes, de militants et de défenseurs des droits humains demeurent derrière les barreaux pour avoir critiqué les autorités, déplore Amnesty. C'est une tragédie que cinq ans après que de courageux Algériens soient descendus massivement dans la rue pour exiger des changements politiques et des réformes, les autorités continuent de mener une campagne de répression effrayante, a déclaré Eba Moreyev, directrice d'Amnesty International pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. L'ONG demande que les manifestations pacifiques soient de nouveau autorisées et appelle à mettre fin au harcèlement des opposants et des voix critiques, ainsi qu'à réformer plusieurs lois aux dispositions vagues et trop larges qui ont été utilisées pour réprimer les droits humains, notamment sur les fausses informations, la réception de fonds étrangers ou sur le terrorisme. C'est ce qu'il y a de l'Orient en 2009 par des manifestations pacifiques s'opposant à une cinquième candidature du président Abdelaziz Bouteflika, avant de s'élargir à des revendications de réformes politiques et de libertés accrues. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne. Abonnez-vous à notre chaîne.